Le temps nous apprend de nouvelles choses. Il nous donne des précisions. Puis d'un autre côté, avec le temps, on réfléchit. On réfléchit à ses propres positions et on leur apporte une certaine correction à la lumière de l'expérience du temps qui passe. Si j'ai écrit le livre en l'an... Effectivement, je l'avais terminé en 1999. Je l'avais écrit... D'ailleurs, dans la région d'Orange, je m'étais retiré à Einturk. Et je l'ai écrit l'été, l'été 1999. J'avais intitulé ce livre l'été de la discorde parce qu'il me tenait à cœur de le dire. Pourquoi ? Parce que j'avais bien sûr vécu la réunion de Tripoli. Et j'en étais sorti malade. Malade parce que j'ai assisté à une lutte verbale qui, malheureusement, allait moins de deux mois après se transformer en affrontement armé. J'ai assisté à cette lutte verbale entre nos grands chefs, quelques-uns, pas tous, pour vraiment l'appréhension et la prise du pouvoir. Et là, cela m'a beaucoup touché en tant que militant du FLN et en tant que personne qui croyait beaucoup à la valeur supérieure de nos chefs. Donc c'est là où je me suis rendu compte que tout cet idéal que nous nous faisions de la Révolution et de l'Algérie indépendante risquait à ce moment-là d'être réellement bouleversé. Et effectivement, ce que j'ai essayé de dire, c'est de rapporter ce qui s'est passé réellement au cours de cet été, au cours du congrès de Tripoli. Ce congrès de Tripoli a beaucoup marqué l'histoire de l'Algérie. Je pense que les historiens, quand ils se penseront sur cette étape, pourront comprendre pourquoi la guerre d'indépendance, je dis la guerre d'indépendance, qui était une véritable épopée, n'a pas débouché sur l'Algérie de nos rêves. Parce que si réellement nous avions préservé l'amour des Algériens pour leur pays, la foi qui animait les Algériens, la structure du FLN, le respect de la discipline du FLN, nous aurions fait des miracles. Vous savez, à cette époque-là, nous pensions et nous étions sûrs que dans les dix ans qui suivaient l'indépendance, nous allions avoir le niveau d'un pays comme la Grèce et dans les vingt ans, nous aurions dépassé ou atteint ou dépassé le niveau de l'Espagne. Or, cinquante ans plus tard, je vois où on en est par rapport, par exemple, à la Corée du Sud, qui avait, en 1962, un niveau de vie à peu près comparable. Voilà pourquoi, si vous voulez, j'ai écrit l'été de la discorde. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on est déçu à un moment donné de son existence, on restera déçu toute sa vie. Non, non. Cinquante ans ont passé. Cinquante ans dans la vie d'une nation, la vie d'un peuple, c'est une toute petite période. C'est peut-être cinquante secondes par rapport à la vie de l'homme. Donc, nous avons hier parlé de cette période de 1962 et nous avons parlé un peu, si j'ose dire, des maladies infantiles de l'indépendance. Si ça peut nous consoler, tous les pays qui sont parvenus à l'indépendance ont connu les difficultés de la naissance. Vous savez, la naissance de l'Algérie s'est faite, j'allais dire, dans des conditions difficiles. Et donc, sauf que, si même la naissance s'est faite au fer, comme on dit, avec l'aide d'un accoucheur vraiment compétent, eh bien, il n'empêche que le bébé est né, et c'était ça l'essentiel, il est né viable. Bon, il a eu une éducation de 50 ans qui aurait pu être meilleure, vraisemblablement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas arriver à l'âge adulte de 50 ans, arriver à faire et enregistrer les progrès et le développement qu'on pouvait en attendre dès l'an 1962. Donc, je demeure optimiste. Je demeure optimiste parce que je suis né optimiste et je crois qu'il faut l'être parce que, sans optimisme, on n'aurait même pas engagé, nos aînés n'auraient pas engagé la guerre le 1er novembre. C'est un acte d'optimisme extraordinaire que de lancer la révolution, lancer l'insurrection. Voilà. Vous savez, le hasard a fait que je me suis trouvé acteur, au départ, à un faible niveau. Boudiaf m'avait désigné simplement pour diriger Résistance algérienne, le 1er journal clandestin du FNL. Et puis, le hasard a voulu que je me suis trouvé aussi au Mujahed. Ensuite, on m'a nommé à la Fédération de France du FNL. Je me suis trouvé, si vous voulez, par hasard, à certaines époques de la révolution, des moments, disons, qui ont marqué. Le hasard a fait que j'ai rencontré Abban Ramdan, que j'ai vécu avec lui pratiquement pendant 6 mois. Le hasard a voulu que j'aie rencontré, au départ, à Madrid, Boudiaf. Le hasard a voulu que je me sois trouvé au congrès de Tripoli. Donc, c'est ça. On n'est pas maître de son destin. Le hasard fait qu'on soit trouvé à certaines périodes qui ont marqué l'histoire. Je pense qu'ayant été témoin de ces périodes-là, j'ai le devoir de les rapporter aussi objectivement que possible pour les laisser à la postérité. Quant à ma vie personnelle, vous savez, elle n'a pas grand d'importance. Bon, les gens écrivent les mémoires. Bon, s'il y a vraiment, si on a une vie passionnante, extraordinaire, qui mérite de passer à la postérité, oui. Mais là, ce que j'ai à dire, moi, je l'ai dit dans la 7e Ouillaya, en ce qui concerne la Fédération de France et l'immigration algérienne en France. J'ai dit ce qui concernait Tripoli, je l'ai dit, et j'ai dit je pense aussi objectivement que possible. Mais encore une fois, lorsqu'on est acteur, on n'est pas nécessairement, comment dire, impartial. Oui, quand on est acteur, on a tendance à se donner raison, même si son acte n'a pas été positif. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne ce que j'ai vécu après, par exemple, le début de la décennie noire, bon, j'ai écrit le livre, j'ai écrit, comment dirais-je, l'éclaircie, qui traite des 6 mois de juin 91 à janvier 92. Ça, c'est important, je l'ai écrit. Pour la période qui concerne janvier 92 à janvier 94, c'est-à-dire le HCE, avec les 6 premiers mois de présence de Boudiaf, ça aussi, je l'ai écrit dans un ouvrage qui, j'espère, paraîtra, c'est déjà écrit, paraîtra quand, je ne sais pas. Donc, à partir de là, je crois que je n'ai rien d'autre de plus important à dire sur ma mémoire ou mes mémoires, parce que ce qui était important à dire est écrit, le reste n'est que conjoncturel, le reste concerne la vie personnelle et je crois que la vie personnelle n'intéresse pas le pays.